Salut salut bienvenue pour une nouvelle update lecture parce que même si j'ai pas beaucoup lu au mois de septembre j'ai quand même réussi à terminer quatre livres et même un petit peu plus mais du coup je vais vous montrer les quatre promis que j'ai lu en septembre dans cette vidéo c'est bien on n'est pas loin on n'est même pas à la mi octobre je crois quand cette vidéo sort et je vous parle déjà des livres de septembre c'est bien j'ai fait un peu mon retard c'est des livres que vous avez vu dans les vlogs du coup évidemment mais je vous ai pas tous montré beaucoup quand il y en a que je vous ai montré plus que d'autres il y en a que je vous ai dit que j'avais terminé on a que je vous ai dit que j'avais abandonné et il y en a où vous savez pas en fait voilà donc c'est parti le premier c'est listen to your heart de cassie west et je vais arrêter de parler de ce livre comme ça j'arrêterai d'avoir cette foutue chanson dans la tête ici on y rencontre une jeune fille qui s'appelle kate en fait elle vit près d'un lac super j'ai une autre chanson dans la vêtement bref elle vit près d'un lac elle adore ce lac ses parents tiennent la marina du lac avec la location de jet ski de bateau de voile tout ça tout ça et elle adore ça vraiment elle passe l'été entier sur le lac c'est son truc à elle vraiment sauf que là on est début septembre c'est le jour de la rentrée et il faut qu'elle aille au collège il me semble au lycée au lycée dans la ville d'à côté pas du tout la ville mais elle doit y aller c'est comme ça donc c'est la rentrée scolaire voilà elle y va pour le mois de septembre du coup c'est parfait moi je l'ai en vrai je l'ai commencé au mois d'août mais bref du coup elle retourne en cours avec sa meilleure amie ses amis tout ça tout ça c'est le genre de fille pas très populaire elle a sa meilleure amie et en gros elle reste sur le lac avec sa meilleure amie en ville ou sur le lac mais pas beaucoup plus d'années que ça et sa meilleure amie l'a convaincu de s'inscrire au cours de podcast voilà en fait c'est un cours qui consiste à créer un podcast et toutes les semaines ils animent un podcast ils le montent ils l'enregistrent il y a toute la toute la régie derrière à gérer et c'est tous les élèves du cours qui font ça elle sait pas son truc elle elle veut juste rester dans son coin parler à personne ne pas se faire remarquer ça me rappelle un petit peu ma vie mais c'est comme ça bref mais du coup la sa meilleure amie l'a convaincu donc elles sont dans ce cours elle s'était dit c'est pas grave je m'inscris dans le cours mais je resterai en régie derrière personne ne verra personne saura que je suis là sauf que pas de bol la prof en fait ils ont des premiers cours ils doivent proposer des sujets pour créer le podcast et pour qui sera le sujet à comment dire abordé toutes les semaines dans le podcast et donc elle poste elle propose un sujet elle sait pas quoi proposer elle propose un truc qui lui passe par la nette comme ça et il se trouve que c'est le sujet qui va être choisi par la prof et donc comme c'est elle qui l'a proposé la prof lui impose d'animer le podcast chose qu'elle ne voulait absolument pas faire et donc voilà elle se retrouve à animer le podcast devoir parler avec sa co-présentatrice et devoir parler aux gens qui appellent répondre aux gens aux mails et tout et c'est pas tout ce qu'elle voulait faire mais bon elle le fait c'est comme ça au milieu de tout ça il y a putain mais c'est fou Audrey arrête de citer des chansons s'il te plaît au milieu de tout ça si vous n'avez pas les rêves des chansons à chaque fois c'est pas grave vraiment c'est que moi bref donc il y a un garçon qui va appeler plusieurs fois le podcast en modifiant sa voix il ya une notion d'anonymat bref et qui demande des conseils du coup à kate pour draguer une jeune fille et kate le reconnaît il ya une histoire de qui il est elle sait qu'il est elle sait qui veut draguer tout et tout et voilà c'est toute une question des questions de l'adolescence que tu poses quelqu'un te plaît tu fais comment tu lui dis tu lui dis pas est-ce que c'est dangereux est-ce que toutes ces questions là vraiment j'ai beaucoup aimé c'était c'était assez sympathique après je l'ai dit en vlog il me semble c'est pour moi le moins bon des caissi west que j'ai lu jusqu'à maintenant mais c'était quand même très cool vraiment j'ai j'ai beaucoup aimé et surtout ça m'a permis de remplir sans tricher la case podcast du pumpkin ce qui n'est pas négligeable étant donné que je ne lis pas que je n'écoute pas de podcast ou livre audio j'ai galéré avec cette catégorie mais du coup du coup c'est le livre parfait voilà j'ai passé un bon moment je l'ai lu en entier c'était c'était sympa d'ailleurs j'ai laissé marque page maintenant c'est pas le caissi west que je recommanderais le plus mais mais ça se lit bien ensuite j'ai lu la ville sans vent le tome 2 de éléonore de villepois il ya un titre à ce tome 2 mais je ne sais plus et il n'est pas marqué je crois que c'est la fille quelque chose bref et il se trouve malheureusement que j'ai abandonné ce livre à la page 267 j'ai adoré le temps 1 il est d'ailleurs là haut sur mon étagère de tous mes livres préférés il est là j'hésite à le laisser du coup parce que j'ai du mal à laisser un livre que j'ai adoré alors que j'ai pas aimé la suite que j'ai abandonné la suite mais bon bref c'est pas ça c'est mon débat personnel je vais me débrouiller la nuit sans vent j'ai adoré vraiment j'ai tellement aimé le tome 1 j'ai commencé ce tome 2 il me semble au mois de juin ou début juillet au mois de juin je crois un truc comme ça ou au mois de mai peut-être même que je l'avais mis dans la page du mois de mai je sais plus mais ça faisait longtemps et du coup je l'ai remis dans la palle du pumpkin au mois de septembre pour le terminer et je les repris et en fait je pensais que ça ferait comme avec les brunes les brunes de sondage j'ai lu le tome 1 j'ai adoré le tome 1 j'ai lu tome 2 j'ai adoré le tome 2 j'ai commencé le tome 3 est arrivé à la moitié ça commençait j'y arrivais pas ça bloquait donc je l'ai mis en pause pendant des mois et je l'ai remis dans une balle peut-être dans la paille de l'année dernière je sais plus je l'ai repris et je l'ai terminé et au final j'ai adoré donc je pensais que ça ferait pareil je m'étais dit ça bloque ça coince mais lui en pause tu le reprendras plus tard il vous verra et du coup je l'ai repris en étant persuadé que ça allait le faire et ça commence vraiment ça coince c'est lent j'ai l'impression de ramer on n'avance pas on est bloqués ça fait des centaines de pages qu'on est coincé et qu'il se passe rien et qu'il se passe rien les personnages essayent et on essaye mais vraiment c'est long vraiment c'est mou et je trouve ça tellement dommage de faire un tome 2 aussi long et aussi lent quand le tome 1 était génial je comprends pas vraiment je ne comprends pas pourquoi ce tome 2 est comme ça en plus c'est mais on peut même pas dire que c'est un tome de transition parce que c'est une trilogie et du coup le tome non c'est le dernier tome il n'y a même pas cette excuse là il n'y a rien c'est ni le tome introductif de la saga ni le tome du milieu pour préparer le tome 3 non je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas je suis dégoûté mais j'ai fini par me dire je n'y arrive pas ça fait des semaines que je le traîne à un moment donné il faut se rendre à la réalité il faut accepter que ça marche pas et donc ne pas le lire vraiment ça me détruit d'abandonner ce livre et cette saga mais plus et à une centaine de pages de la fin mais mais j'y arrive pas vraiment j'y arrive plus pour l'histoire rapidement dans le temps on rencontre arca qui est une jeune fille qui qui vient de la forêt on sait pas trop son historique au début on va l'apprendre au fil du tome 1 et de malgré tout et elle veut intégrer la ville s'en vente qui s'appelle je ne sais pas c'est la fille de la forêt en jeu c'est marqué derrière je suis con hyper bourré il me semble que c'est hyper bourré le nom de la ville en gros c'est un peu une cité état structuré en étage et plus tu es haut dans la ville plus tu es haut dans la société plus tu es riche plus tu as d'importance et tu es en bas plus tu es pauvre plus tu vis dans la pauvreté et dans la misère vraiment et donc elle elle arrive dans la ville et elle veut en fait elle a un objectif en tête mais on te le dit pas au début donc je vais pas vous le dire parce que elle a son objectif à elle qu'elle dit pas au début que tu devines plus qu'il ne l'est plus qu'il n'est dit mais bon bref voilà et elle veut monter les étages parce qu'en fait quand tu rentres dans la ville ben tu rentres par le bas et donc du coup par les les quartiers les plus pauvres les plus mal famés aussi et du coup elle veut monter dans les étages pour accéder à la formation de mages et c'est ce qu'elle va réussir à faire jusqu'à intégrer l'école des mages en gros et de l'autre côté on a la cyanax qui au tout début passe son examen pour être mages confirmés pour avoir le diplôme en gros donc voilà il passe son examen il réussit son examen tout va bien et juste après il découvre que son mentor le prof particulier qu'il avait est mort il est retrouvé mort on lui dit que c'est un accident et lui il y croit pas et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé voilà et puis arca et la cyanax vont se rencontrer en gros elle va devenir son apprenti et voilà et on va les suivre là dedans vraiment le tome 1 est génial l'univers est l'univers est hyper cool c'est hyper bien construit c'est hyper bien fait j'ai tout aimé dans le tome 1 l'ambiance l'univers les personnages le les pouvoirs toute la magie qui est mis en place toutes les notions politiques même vraiment j'ai trouvé ça très cool mais là en fait j'en attendais beaucoup de ce tome 2 et du coup bah je suis déçu et je suis tellement déçu que j'arrive pas à le terminer je sais pas si je vais le garder et si un jour je réessaierai je sais pas si je vais laisser mon marque page et qu'un jour j'essaierai de le finir mais là pour le coup j'ai décidé de l'abandonner je suis dégoûté mais c'est le troisième c'est crime au clair de lune de charlaine harris présenté par charlaine harris en fait c'est un recueil de nouvelles écrits par plusieurs auteurs c'est l'association des auteurs et des autrices par américaine qui chaque année a priori confie un auteur ou une autrice qu'ils ont choisi le fait de créer ce bouquin là et donc c'est à l'auteur ou à l'autrice en question de contacter différentes auteurs différentes autrices de choisir un thème commun et de leur demander d'écrire une nouvelle et ensuite tout est rassemblé pour créer ce livre là et donc cette année là c'était charlaine harris voilà charlaine harris autrice de troubloute c'est la série la communauté du sud voilà et en fait quand je l'ai vu je me suis dit allez vas-y on va tenter je savais que c'était un recueil de nouvelles j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles mais j'avais quand même envie d'essayer et je me suis dit lire une petite nouvelle tous les soirs avant de dormir peut-être c'est cool tu vois mais en fait en fait pour lire un livre en entier du début à la fin il me faut une raison il me faut une motivation pour retourner et cette motivation en général c'est retrouver les personnages savoir ce qui va leur arriver savoir ce qu'ils vont faire savoir ce qui va se passer connaître la fin tout simplement sauf que là j'ai pas ça en fait la motivation c'est recommencer encore une nouvelle c'est exactement la même chose que je dis à chaque fois que je tente un recueil de nouvelles je le sais mais j'y arrive pas vraiment j'y arrive pas avec ces enchaînements d'histoires courtes en gros je peux pas enchaîner les plusieurs nouvelles à la suite quand je suis en train de lire parce que mon cerveau va passer d'une histoire à une autre comme ça c'est pas possible et en même temps j'ai beaucoup de mal à lire une histoire en entier du début à la fin en d'une traite en fait du coup j'ai besoin de faire une pause mais en même temps coupé une nouvelle de quinze pages en deux c'est un peu ridicule mais en même temps je peux pas faire autrement du coup au bout d'un moment je me suis mise à trouver des excuses pour pas lire avant de dormir du coup j'ai arrêté de lire avant de dormir pendant deux trois quatre soirs et au bout d'un moment je me suis dit bah si j'ai pas envie de lire avant de dormir en fait parce que j'ai pas envie de lire ça donc autant l'arrêter je sais plus combien de nouvelles j'ai lu il y avait des nouvelles très sympa en fait le problème que j'ai avec les nouvelles c'est que soit j'aime pas l'histoire et du coup ça a beau être très court je vois pas trop l'intérêt de le lire soit j'aime l'histoire j'aime l'ambiance qui est proposé les personnages et du coup j'en veux plus en fait je voudrais un roman complet avec ces personnages là avec cette histoire là avec d'autres histoires et tout et je suis frustré parce qu'il n'y a pas donc soit je suis frustré parce que l'histoire est trop court alors que j'adorais l'histoire soit je suis frustré et ça me saoule parce que j'aime pas l'histoire en fait du coup au bout d'un moment je finis par arrêter de commencer les autres histoires et de lire les autres nouvelles donc du coup bah j'abandonne le blog croyez le ou non à l'heure où je tourne cette vidéo on est début octobre et il y a actuellement un foutu moustique contre la fenêtre qui veut rentrer je vais péter un plomb non mais vraiment je vous jure j'en ai marre des moustiques on est début octobre frère t'es pas censé être mort début octobre bref dernier le dernier c'est donc retour à whistle stop de funny flag c'est la suite de béni de tomates vertes qui est un contemporain très connu et très apprécié vraiment j'avais adoré béni de tomates vertes et j'ai eu un petit peu de temps à me décider à lire ce tome 2 au final parce que déjà je le voulais en poche donc quand il est sorti je pouvais pas l'acheter et j'ai attendu en gros j'ai attendu que la vague de lecteurs et lectrices et de ce brouhaha autour du livre soit passé pour que je puisse le lire et j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait c'est ouf parce que ce livre centralise un nombre de trucs que j'aime pas mais c'est juste affligeant et pourtant je l'ai adoré on y rencontre plusieurs personnages ça a l'air un peu fouillant comme ça il ya vraiment beaucoup de personnages c'est assez difficile de se rappeler qui est qui et qui est où et qui va où et qui sort avec qui et qui et qui et qui est la fille de qui et qui est le mari de qui vraiment c'est beaucoup beaucoup de personnages c'est assez compliqué en plus de ça l'histoire est pas du tout racontée dans l'ordre chronologique on a bah je vais par exemple voilà là on a un chapitre attendez parce qu'évidemment il va pas marquer l'année sur celui-là précisément c'est pas drôle voilà 29 décembre 1938 et le chapitre juste avant c'est 4 décembre 1938 voilà ça va vous me direz le chapitre encore avant c'est 1937 encore avant c'est 1933 et puis encore avant c'est il me semble aussi qu'il ya des 2000 mais des fois il n'y a pas de d'années mais les chapitres sont très courts aussi en 1954 encore avant voyez et puis voilà encore avant c'est 2013 par exemple voilà on va voyager dans le temps comme ça ce qui fait que tu as beaucoup de personnages et comme c'est pas raconté dans chronologique par exemple en 2013 elle a 80 ans en 1954 elle est jeune tu vois du coup c'est le même personnage mais comme avant tu l'as vu vieille et que maintenant tu la vois jeune ton cerveau il a un peu de mal en tout cas voyez-vous et c'est la suite de retour de bénie de tomates vertes mais les personnages principaux de bénie de tomates vertes on les voit pas on en parle on est avec des personnages qui parlent de qui les ont connus qui les ont côtoyé mais ils sont réellement très peu là en fait et il ya toute une nostalgie qui se dégage de ce petit village de cette petite ville avec ce café le coiffeur et les trains qui passent vraiment toute cette petite communauté c'est vraiment très chou c'est vraiment très mignon on est en gros dans du contemporain pas raconté dans l'ordre avec beaucoup de personnages et le but du livre c'est juste de nous rajouter de nous raconter la la petite vie de ces personnages là et c'est tout ce que j'aime pas en contemporain vraiment c'est tout ce que je déteste mais ici ici j'adore ici ça passe j'adore les personnages l'ambiance est vraiment très cool et oui il ya beaucoup de personnages oui c'est pas raconté dans l'ordre mais c'est tellement bien écrit je sais pas comment l'autrice a réussi à s'y retrouver au milieu de tout ça mais c'est vraiment bien construit c'est vraiment bien pensé et en fait t'es pas perdu il ya des mots des petits moments où tu dis ah oui attends c'est qui celle-là oui c'est la fille de machin ok mais là du coup on est en 1900 machin donc elle est enfant il ya des petits moments comme ça où ton cerveau il a un mon cerveau en tout cas il a besoin d'être un petit recadrage rapide mais vraiment le résultant ça se lit vraiment très bien c'est en fait tu es bien dans cet univers c'est un univers qui est vraiment sans prise de tête c'est vraiment très sympa c'est c'est à la fois léger et en même temps il ya des personnages qui finissent par mourir il ya des accidents il ya il ya un personnage qui est handicapé par exemple vraiment c'est c'est la vie des gens juste leur leur vie leur quotidien ce que j'aime pas en général mais là j'adore vraiment j'adore les personnages l'ambiance la petite ville de cocon ça me rappelle un peu je pense que c'est aussi pour ça que j'aime ça rappelle un peu pour ceux qui connaissent la série l'ambiance de gilmore de gilmore girls vraiment c'est exactement la même ambiance le même le même cocon avec les personnages et tout c'est c'est vraiment cool et et je suis très contente de l'avoir lu vraiment je vous recommande c'est rare que je recommande des contemporains mais là vraiment lisez bénitement être verte et retour à une seule stop ça vaut vraiment pour cette année je me suis peut-être un petit peu emballé du coup il est un peu plus long que le précédent et que prévu mais bon c'est comme ça que voulez vous en tout cas je m'arrête là j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude je souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt m Sous-titrage ST' 501